Mes chers amis de Café Vangile, ce n'est pas vous qui m'avez choisi, c'est moi qui vous ai choisi et établi afin que vous alliez, que vous portiez du fruit et que votre fruit demeure. Alors, tout ce que vous demanderez au Père en mon nom, il vous le donnera. Mes chers amis, nous célébrons ce jour la fête de Saint Matthias. Après que Judas a trahi le Seigneur, les apôtres se sont réunis pour choisir quelqu'un pour lui succéder. Ils décidèrent que ce serait quelqu'un qui était avec eux depuis le début. Ils prièrent pour être guidés et tirèrent au sort. Le sort tomba sur Matthias qui fut compté parmi les onze apôtres. On sait peu de choses sur le ministère de Saint Matthias. Le fait d'avoir été choisi comme l'un des douze fait de lui un évêque de l'église primitive. Selon diverses traditions, il aurait prêché sur le territoire de l'Éthiopie, de la Turquie ou de la géorgie actuelle, voire sur l'ensemble de ce territoire. On pense qu'il a été tué pour sa foi, soit par lapidation, soit par décapitation, soit les deux, ce qui explique qu'il soit aujourd'hui honoré comme martyr. Mes chers amis, en honorant Saint Matthias, nous honorons plus qu'un homme qui est devenu apôtre et a prêché l'évangile par sa vie. Nous honorons aussi le plan divin par lequel Dieu a choisi d'utiliser des instruments faibles et humbles pour faire avancer son royaume. Le passage de l'évangile ci-dessus s'applique certainement à Saint Matthias ainsi qu'à chacun d'entre nous dans une mesure ou une autre. C'est Dieu qui a choisi Saint Matthias ainsi que chacun d'entre nous pour qu'il aille porter un fruit qui demeure. Mais cette forme de bon fruit, le fruit qui a des conséquences éternelles, ne peut être produit que lorsque nous le demandons au Père au nom de son Fils Jésus. Demander au Père de produire du bon fruit à travers nous au nom de Jésus son Fils ne signifie pas que nous pouvons choisir ce que nous demandons au Père. Au contraire, demander au nom de Jésus doit être compris comme signifiant que nous ne demandons au Père que ce que le Fils a demandé. Nous choisissons de partager l'unique prière éternelle du Fils pour que la volonté du Père soit accomplie. Et en priant ainsi, nous nous engageons à nous unir à sa sainte volonté. Chers amis, parfois nous nous retrouvons tous à demander à Dieu telle ou telle faveur. Nous pouvons lui soumettre nos préférences et notre volonté. Mais si nous voulons être utilisés par Dieu, devenir un instrument de sa grâce afin de porter une abondance de bons fruits, nous devons humblement mettre de côté notre propre volonté et permettre à Dieu d'être celui qui choisit notre mission et nous sommes à sa sainte tâche. Le détachement de notre propre volonté et l'humble soumission à la volonté de Dieu est le seul moyen de faire naître le royaume de Dieu. Résolution de ce jour, tu es appelé à porter des fruits du royaume. Des fruits non pas selon ta volonté, mais plutôt selon la volonté de Dieu. Là où le Seigneur t'a placé, il t'a placé là-bas pour que tu donnes des fruits de l'évangile, des fruits de conversion, des fruits de pardon, des fruits de générosité, des fruits d'action de grâce, des fruits de paix. Que Saint Matthias intercède pour toi, il intercède pour nous, afin que celui au choix de Dieu qui est porté sur lui puisse être pour nous cet exemple vivant à ce que nous aussi nous puissions nous laisser pour que le Seigneur puisse nous utiliser selon son vouloir. Bonne journée, Dieu vous bénisse et que Saint Matthias intercède.